Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, on se retrouve pour le Grand Prix du Festival du Film de Comédie de l'Alpe d'Huez. C'est parti pour Irréductible. Irréductible est une comédie française réalisée et avec Jérôme Commander, remake du film italien Cobado. Dans la famille Pelletier, tout le monde est dans la fonction publique depuis plusieurs générations. Mais un jour, un vaste plan économique est lancé par le gouvernement. Vincent Pelletier, paisible fonctionnaire aux eaux et forêts à Limoges, est alors poussé à démissionner par une inspectrice du ministère, Isabelle Bayancourt. Vincent refuse de capituler et veut profiter des avantages liés à son statut, dont un non-plan à vie. Face à son refus, l'inspectrice va malgré tout tenter de le faire partir et Vincent est alors muté à de nombreuses reprises aux quatre coins du globe, même au Pôle Nord. Alors tout d'abord, vous l'avez remarqué, j'ai changé de décor pour cette vidéo, puisque j'ai envie de changer un petit peu la façon dont je réalise mes vidéos. Et donc je voudrais savoir si ce décor vous plaît, je pense que je ferai un peu des deux, un peu de l'ancien décor et un peu de celui-là. Mais j'avais envie de tester, puisque je trouve qu'avec les affiches d'arrière et l'éclairage en face de moi, c'est plutôt bien. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour en revenir à Irréductible, ce n'était pas forcément un film que j'attendais énormément. J'ai surtout été intrigué par sa bande-annonce que j'ai trouvé plutôt réussi, puisque l'ensemble des blagues qui étaient présentées dans cette bande-annonce m'avaient plutôt fait rire, il faut le dire. C'est le genre d'humour qui marche plutôt bien de mon côté, la réalisation avait l'air plutôt correcte. Et en plus de cela, j'ai eu la chance de le découvrir en avant-première en la présence de Jerome Commander, c'est pourquoi je vous en parle alors que le film sort à la fin du mois. Je me suis donc laissé tenter par cette comédie, et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai plutôt bien rigolé. C'est une comédie qui marche plutôt bien dans l'ensemble, il y a beaucoup de blagues qui m'ont bien fait rire, mais ceci dit, il y a quand même quelques petits défauts qui font que ce n'est pas forcément un film que j'ai trouvé exceptionnel en tant que comédie, j'ai trouvé que c'était une comédie très sympathique, mais rien d'extraordinaire. Déjà, il faut le savoir, c'est le premier film que Jerome Commander réalise, il avait fait un autre film avant qu'il a co-réalisé, mais pour le coup, c'est son premier film en tant que réalisateur. Et je dois dire que c'est vraiment pas mal pour un premier film, puisque je trouve en effet que la réalisation se débrouille vraiment bien. On n'est pas forcément sur une réalisation très ambitieuse comme ce qu'on pouvait avoir avec le film Fatal, qui est une comédie que j'aime beaucoup dans ce genre-là, mais il y a tout de même de bonnes idées, des gags visuels qui fonctionnent vraiment bien, et un montage très efficace qui renforce la qualité de certaines blagues. Le film est donc très agréable à suivre, puisque plutôt bien monté, plutôt bien filmé, et certaines petites blagues fonctionnent vraiment bien, notamment un plan qui se trouve au début du film, où le narrateur, qui est donc Jérôme Commander, en tout cas le personnage de Jérôme Commander, Vincent Pelletier, eh bien ce personnage va expliquer qu'il se lève aux horrores et qu'il fait un long trajet pour aller jusqu'à chez lui, alors qu'on nous montre un plan sur une horloge, on voit qu'il est presque 11h30, voire 11h45, et en plus de cela, on a un plan où on le voit aller de son domicile à son lieu de travail, en fait il y a à peine 10 mètres à vélo, ce qui fait que ça rend plutôt bien au niveau du visuel, donc c'est un exemple des nombreuses blagues plutôt marrantes qu'il y a dans le film. Et donc oui, le rythme du film est vraiment très bon, on n'a pas le temps de s'ennuyer, le film dure à peu près 1h20, 1h30, ce qui est très agréable. Tous les acteurs du film sont vraiment très sympathiques, il y a quand même quelques acteurs, surtout actrices, qui sont un petit peu au-dessus, je pense notamment à Valérie Lemercier qui a le droit à une seule scène, mais qui est sûrement la meilleure scène du film, qui est dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est un petit peu dommage, qui pitche en quelque sorte ce que va faire le personnage de Vincent Pelletier dans la station au Pôle Nord, et je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est, vous aurez l'occasion de le découvrir si vous n'avez pas vu la bande-annonce, mais c'est vraiment la scène qui marche le plus pour ce qui est de la surprise, pour ce qui est des dialogues et l'interprétation, je trouve que c'était vraiment un moment très très drôle du film. Et il y a une autre blague qui se déroule au Pôle Nord, qui a un rapport avec un ours, que je ne vais pas vous révéler, parce que c'était vraiment l'une des répliques qui m'a le plus fait rire du film. Ceci étant dit, le film n'est pas non plus drôle à chaque instant, ce n'est pas non plus un fatal de Michael Young qui est pour moi, mais c'est vraiment en personnel, un exemple d'une comédie qui ne s'arrête jamais avec des blagues toutes les minutes. Là pour le coup, c'est un peu plus mesuré, c'est quand même plutôt drôle dans l'ensemble, mais on ne récolte pas non plus à chaque scène. On a également une scène avec Gérard Depardieu au deuxième du film, qui n'a pas pour but d'être drôle, mais que j'ai trouvé vraiment bonne, puisqu'elle est plutôt en accord avec ce que le film essaie de raconter, même si ça manque un petit peu de développement à mon sens. On a une belle variété de décors, puisque notre personnage principal va se balader un peu dans les quatre coins du monde, ce qui est très appréciable, encore une fois, puisqu'on a vraiment de très jolis décors, notamment au niveau du Pôle Nord. Par contre, je n'ai aucun souvenir de la musique, donc je ne sais pas si c'est forcément une bonne musique, puisque vu que je ne me souviens pas, je ne suis pas sûr, mais honnêtement, si je ne me souviens d'aucun morceau, c'est que quand même, la musique ne devait pas être excessivement mémorable. Mais il n'empêche que le film a, dans l'ensemble, bien fait rire, car je trouvais qu'il y avait un minimum d'originalité, et un petit peu plus de créativité que dans les autres comédies françaises, donc forcément, je trouvais que c'était quand même plutôt sympathique. Par contre, je trouve qu'il y a un défaut par rapport à la caractérisation des personnages, c'est par rapport au personnage principal, qui est Vincent Pelletier. Jérôme Commander est excellent dans le rôle, je trouve vraiment qu'il a des mimiques très drôles à voir à l'image, et notamment durant certaines scènes où il est un petit peu choqué par ce qui se passe, notamment avec la scène de Valérie Lemercy, il fait vraiment des têtes que je trouve à mourir de rire. Mais son personnage en lui-même, je le trouve un petit peu détestable sur certains aspects, malheureusement. Alors certes, le film le montre justement au début, comme une personne qui profite du système, et qui est clairement infeignant, il faut le dire, mais à la fin du film, même s'il a fait des progrès, on le voit très clairement, je n'ai pas l'impression non plus que c'est devenu une bien meilleure personne. Je n'ai pas cette impression que le personnage ait énormément évolué, même si, encore une fois, à la fin, il y a des éléments qui montrent quand même qu'il a un petit peu changé. Je n'ai pas eu ce sentiment au fil du film de le voir changer, et même à la fin, j'avais un peu ce sentiment que, ça restait une personne pas vraiment très appréciable, ce que je trouve un peu dommage. Le personnage n'est pas non plus détestable, on ne va pas aller jusque là, mais on manque quand même un petit peu d'attachement, et c'est un petit peu dommage, puisque c'est quand même le personnage principal, et que je sens que le film essaye de montrer que ça reste une personne plutôt sympathique, et qu'il y a un beau fond. Donc, vous l'aurez compris, Irréductible, c'est une plutôt bonne comédie française, j'ai bien rigolé devant, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un minimum de créativité, que les acteurs étaient vraiment super, mais malheureusement, il y a quand même quelques défauts, notamment un personnage principal assez peu attachant, ce qui est dommage. Donc, si vous n'aimez pas les comédies françaises en général, je ne pense pas que je devrais vous recommander ce film, car même si je trouve qu'il sort un poil du lot, je ne vais pas aller jusqu'à dire que c'est une comédie révolutionnaire, et qu'il mérite vraiment le coup d'œil. Par contre, si vous êtes friands de ce genre de cinéma, et bien je ne peux que vous le recommander, je trouve quand même que c'est un film très honorable, très sympathique, et donc je ne peux que vous l'encourager à le regarder si ça vous intéresse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo dans ce nouveau décor, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo, mais également à revendre la chaîne si vous souhaitez me soutenir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501